Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ! Alors je recadre bi-positive, parce que j'avais envie de lancer une petite série de vidéos en ce moment, pour vous positiver davantage, donc je suis en train d'essayer de reprendre un petit peu après ce confinement, qui a été quand même assez spectaculaire et assez dingue, j'essaye de reprendre petit à petit les vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc en ce moment, comme je vous l'ai expliqué, je travaille beaucoup pour un entrepreneur du web qui m'a beaucoup aidé pendant plus de 7 ans par ses vidéos YouTube. Et aujourd'hui, j'avais envie de reprendre un petit peu les vidéos YouTube et en vous positifant. Et alors, ce qui est génial, c'est que ce matin, j'ai trouvé, je suis allé faire un petit tour à la FNAC pour aller chercher des livres de développement personnel. Et puis, je suis tombé sur un bouquin de développement personnel qui nous offre 250 résolutions. Non, c'est des choses, des petits rituels à mettre en place. Voilà, c'est-à-dire que cet auteur, alors je vous mettrai en vidéo, je vous mettrai dans la description probablement le nom de l'auteur. Et même, je vous mettrai en description le bouquin carrément si ça vous intéresse. Et en fait, dedans, il y a plus de 250 rituels pour passer un cap et pour savourer davantage la vie, savourer davantage son quotidien, etc. Donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une petite série vidéo ? Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis en train de conduire. Et je me suis dit, pourquoi je ne vous ferai pas une petite série sur YouTube de 250 vidéos puisque je suis en train de lire ce livre ? Et ça peut être intéressant que je vous le partage. Alors déjà, c'est vachement intéressant par rapport à moi parce que comme ça... Alors, excusez-moi, je suis en train de conduire en même temps, donc c'est compliqué. Comme ça, en fait, je peux et revisionner mes vidéos pour que ce soit plus simple pour moi de revisiter mes rituels et en même temps pour vous, vous inspirer, vous donner des techniques par rapport à ce livre-là. Après, je vous inciterai à l'acheter carrément. Donc, dans la description, pareil, voilà. Voilà. Alors, excusez-moi, ça bouge beaucoup. C'est génial. Là, on est vraiment... Je suis en train de faire du 4x4, là. Non, je déconne. Attendez, je vais refixer ça. Donc, c'est bon les ralentisseurs, c'est fini. Donc, ce que je vous disais, le premier rituel à appliquer aujourd'hui dans votre vie, je l'ai appliqué aujourd'hui, j'espère arriver à le faire petit à petit, c'est de la méditation, mais de la méditation express. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, la méditation, c'est devenu quelque chose d'une pratique courante des personnes et on n'a pas souvent le temps de le faire. On n'a pas souvent le temps de méditer, notamment aller dans un parc ou aller se poser le matin ou autre. Et bien, dans ce livre-là, j'ai trouvé une petite technique toute bête pour commencer, de faire des petits pas comme ça en méditation. C'est de la méditation express, c'est-à-dire que vous allez vous motiver pour le faire, peut-être une fois par jour, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois par jour. Mais au lieu de faire des méditations très longues de cinq minutes, des fois, on parle de méditation de plus d'une heure. Non, vous allez faire des méditations d'une minute. Oui, une minute. C'est-à-dire que vous allez prendre votre chronomètre, je l'ai testé tout à l'heure. Vous allez vous mettre à l'aise, dos droit, bien posé, à l'extérieur ou à l'intérieur, mais là où on ne va pas vous embêter, vous ne serez pas embêté par le téléphone ou autre. Et vous allez mettre un minuteur. Alors moi, pour la petite technique, le temps que je me positionne et tout, je mets un minuteur de une minute cinq secondes. Comme ça, c'est une minute et cinq secondes. Ça me permet que pendant cinq secondes, j'appuie sur le bouton et je suis prêt. C'est-à-dire que là, vous savez que vous avez une méditation qui est limitée dans le temps et c'est très court. Vous allez juste vous concentrer sur votre respiration, l'inspiration et l'expiration pendant une minute. Et si jamais vous sortez de cette méditation, ce n'est pas grave, c'est OK. Vous vous concentrez sur votre respiration. Tout simplement, c'est que ça. J'avais juste envie de vous faire une petite vidéo comme ça. Si ça vous plaît, mettez-moi un petit commentaire. Je pense que je vais prendre un malin plaisir à faire ces rituels-là. Il y en a plus de 250 sur soi, sur les gens, sur son corps et tout. Et franchement, il y a des pépites dedans et je les connaissais ou je les appliquais inconsciemment. Et j'ai envie de vous le partager. Voilà. Donc, après cette longue vidéo de plus de cinq minutes, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve dans une autre vidéo bi-positive pour vous positiver par rapport à ces petits rituels. Et puis, je vous dis à la prochaine, les amis. Pensez à vous abonner, à mettre un petit like si ça vous fait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.